Alors bienvenue camarade Ringo, je te présente rapidement, on est là pour discuter des événements très importants qui se passent en ce moment en Colombie, depuis la semaine dernière, pour la répression en tout cas, pour le mouvement lui-même, il date de plus longtemps évidemment, la question évidemment, l'étincelle est venue d'une contre-réforme fiscale qui va faire en sorte qu'on va essayer de faire payer la crise post-Covid au peuple, par des éléments que tu vas peut-être détailler si tu as quelques infos là-dessus. Toi tu es d'origine chilienne, tu es réfugié chilien, communiste, tu es arrivé en Belgique à la période Pinochet, donc c'est ça, tu as combattu le fascisme là-bas avant d'arriver, tu es resté très actif en tant que militant, y compris sur les questions internationales quand tu as été quelques années au parti du travail belge, de Belgique, correspondant et donc militant internationaliste, voilà. Donc tu n'es pas colombien mais tu connais bien les questions qui sont liées à la lutte de classe du sous-continent et c'est à ce titre là qu'on voulait avoir ton témoignage et des informations que tu as quoi, et ton analyse évidemment. Donc la question, c'est évidemment lié à l'actualité, tu as sans doute suivi de près ce qui se passe en ce moment en Colombie, on est dans le contexte d'une répression particulièrement féroce, donc des informations qui sont arrivées y compris jusqu'en France, donc la France de Macron qui est un ami, on dit, du président Dukwe donc en Colombie, malgré tout on arrive quand même à avoir des informations là-dessus. Toi, quelle est ton analyse sur la situation actuelle pour commencer ? D'abord, il faut peut-être faire un cadrage historique parce que sinon c'est très compliqué pour les Européens. Quand au milieu des années 60, les Américains étaient embarqués dans la guerre de Vietnam, ils ont eu très mal à faire face à la guerre irrégulière qui possède les Vietcong et les Fonds de libération nationale du sud de Vietnam. Un équipe d'experts de la CIA a été chargé d'adapter une tactique adéquate pour la contre-guerrige. Cette tactique s'exprimait après par ce qu'on appelait le plan phoenix, que c'était un plan d'éradication pour indiquer la progression de la guerrilla, mais surtout, c'était la question clé, couper les liens entre les masses populaires, la paysanerie, les étudiants, avec les mouvements de guerrilla. Ça, c'était la question clé. Oui. Et ce plan, on a été chargé d'adapter une tactique adéquate pour la contre-guerrige. Et il y a eu des effets. Un an après, il y a eu une implémentation pilote près de la région de Couchy, à l'auteur de Saïgon, Couchy-Mingville, où il y a les tunnels. Un an après, des responsables américains se promenaient dans les marchés de Samo, des villages, sans garde-cors. Personne ne les touchait. Donc, disons, pour la petite histoire, que peut-être les Américains, ils ont trouvé une formule, pas magique, mais une formule assez intéressante, pour freiner la progression de l'implantation de la guerrilla communiste parmi les masses. D'accord. Ils auraient pu gagner la gestion, c'est une conclusion générale, mais les contextes politiques aux États-Unis, les contextes généraux en Europe, mais aussi dans les troupes, n'ont pas permis de gagner de temps pour faire ça à une échelle plus grande. Donc, il est probable, ou il est possible, on ne sait jamais ça, que les Américains auraient pu renverser la tendance si ces tactiques auraient été implémentées à une grande échelle. Une tactique de division ? Non, c'est une tactique de contre-guerrilla, qui est très complexe. De contre-guerrilla, oui. Oui, qui utilise une échelle très grande de l'informatique, qui utilise la guerre psychologique, qui utilise l'infiltration. Et donc, c'est un ensemble, oui, aussi avec l'élément politique de gagner le cœur des gens, etc. Et une fois que la guerre est finie, il y a eu beaucoup de films, jusqu'à maintenant, il y a des films où les Américains gagnent la guerre. C'est un problème psychologique très bizarre, parce qu'ils reviennent au Vietnam, ils perdent la guerre, mais dans les films, ils gagnent encore. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'équipe qui a développé cette tactique ? Ils ont fini en Colombie. D'accord. Ils ont fini en Colombie. Oui. Donc, la guerre, la guerre du Vietnam a continué en Colombie et perdure jusqu'à maintenant. Et donc, toutes les étapes, le développement, le rebondissement, sont parties d'une tactique générale qui, dans les dernières années, s'est sautée par une certaine victoire tactique des Américains dans la région, dans les pays. C'est ce qui explique que la Colombie est un point d'appui très important de l'impérialisme étatsunien dans le sous-continent, quoi. Oui, mais quand il y a eu l'indépendance de l'Amérique latine vis-à-vis de l'Espagne, et à cette époque-là, les forces qui étaient contre l'indépendance avaient comme base arrière le Pérou. Oui. Oui. Et donc, Bolivar a dû parcourir des milliers de kilomètres pour aller vaincre la réaction au Pérou. Et c'est là qu'en 1824, la victoire a été acquise au niveau continental. D'accord. La Colombie et le Pérou de l'Espagne. Oui. Donc, les processus démocratiques et antimpérialistes ne pourront jamais passer à une phase effective de socialisme, donc de dictature du prolétariat, s'il n'y a pas une victoire en Colombie. C'est un axiome. Il ne faut même pas le discuter. Si la réaction et les Américains ne sont pas vécu en Colombie, tous les processus en Amérique latine qui sont de caractère impérialiste, progressiste, ils sont illimités et finalement, souvent, ils sont anantiques. Oui, donc… D'accord. Donc, c'est un pays clé. C'est un pays clé de leur stratégie. Et au même moment, c'est le pays clé pour les révolutionnaires. Oui. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de forces politiques dans le monde qui ont pu tenir une guerre populaire pendant 60 ans, avec énormément de victoires, de défaites, c'est la lutte, mais 60 ans de résistance. Et un autre élément, c'est que les Américains et l'oligarchie ne vont jamais, 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 faire la paix avec le monde revolutionnaire en Colombie parce qu'ils ne vont jamais pardonner l'incroyable résistance de la païsinerie colombienne qui a fait une guerre tout à fait exemplaire. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants pour comprendre après la lutte de classe concrètement aujourd'hui. D'accord. Est-ce que ces forces très expérimentées depuis des décennies ont encore un lien avec les soulèvements populaires d'aujourd'hui ? C'est une question délicate parce que toutes les fractions des guerrilles, à l'exception d'une, qui posent pas mal de problèmes, à l'exception d'une, ils ont tous décidé de ne pas se prononcer, ne pas envoyer des contingents, s'évadre, ne pas soutenir ouvertement la grève, ne pas faire des déclarations. À l'exception d'une seule, ils ont tous décidé de passer un deuxième plan. Cette tactique peut être incompréhensible parfois, mais c'est très juste parce qu'en fait, la situation actuelle est extrêmement difficile, mais il y a beaucoup d'éléments positifs au nouveau qui ne font pas partie de l'expérience arrière. Oui, c'est ça, c'est des nouvelles générations. Voilà, on est devant un scénario très particulier. Et donc, les forces révolutionnaires armées en Colombie ne sont pas dans la grève nationale. C'est très important parce que, si les fonds, leurs actions seraient tout de suite un facteur de division du monde populaire parce que le matraquage contre la guerrille est énorme. Et donc, s'il s'agissait, il ferait tort politiquement. Est-ce que, dans cette caractéristique d'un soulèvement populaire massif qui est lié à un déclencheur, voilà, on décide de faire payer des impôts à ceux qui n'en payaient pas, etc. Enfin, toute cette réforme fiscale qui a été avancée, mais qui semble visiblement une contrainte qui va s'imposer à tous les pays, finalement. On va essayer de faire payer au peuple l'immense facture supplémentaire causée par la crise sanitaire. Mais ce soulèvement faisait aussi penser, d'une certaine façon, au soulèvement du Caracasso au Venezuela, peut-être, en 1989. Est-ce que toi, quelle est ton analyse par rapport à ça ? Est-ce que c'est une mauvaise comparaison ? Ou est-ce qu'il y a quand même des points de convergence entre ces deux mouvements ? Parce que celui que je cite a quand même donné lieu par la suite à des évolutions dans l'anti-impérialisme de l'Amérique latine qui étaient importantes jusqu'à aujourd'hui. La situation au Venezuela, elle est très difficile. Il faut savoir, par exemple... Qu'on se comprenne bien, je dis, il y a eu au Venezuela, en 1989, cette grande répression d'un mouvement populaire. Est-ce que ce qui se passe en Colombie aujourd'hui a, comment dire, des ressemblances avec ce type de soulèvement-là ? Certaines choses, oui, mais d'autres pas. Oui, par exemple, de la massivité. Oui, les gens sont sortis, pas des millions de personnes. La spontanéité. Ce sont des politiques néolibérales aussi, que les gens souffrent à cause de la politique économique qui a des niveaux de pauvreté énormes, c'est vrai. Mais il est tout à fait différent par beaucoup de facteurs. Un, c'est qu'au Venezuela de l'époque, les forces politiques n'ont pas joué un grand rôle. C'est-à-dire que c'est un mouvement de masse explosif. Ici, on est devant un peuple qui a énormément de partis politiques, de forces progressistes, sociodémocrates, révolutionnaires, radicales, de tous les sortes, qui sont dans le scénario politique d'une manière claire. D'accord. Donc, il n'y a pas une explosion. Ici, c'est un travail politique. Il y a un scénario particulier, mais c'est un travail politique des dernières cinq années, qui est donc comme résultat une grève nationale. Oui, c'est semblable qu'on n'attendait pas, qu'il y aurait cette ampleur, c'est vrai. Oui, mais en fait, le Caracas, c'est une explosion. Les gens se sont battus, mais il y a beaucoup de saccages. Beaucoup de gens qui ont pris des délais, ils sont partis chez eux. Oui, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais en Colombie, c'est une grande discipline, il y a un combat populaire qui a comme centre de réindication politique et aussi où les débordements sont de la part de la police pour créer un scénario de guerre civile qui pourrait mettre des lois d'exception. Donc, selon toi, c'est un mouvement qui est plus mûr politiquement ? Oui, c'est une autre question. Il faut dire qu'à la fondation d'un mouvement de gauche, là-bas, comme ça s'appelle, Marcha Patriotica, il y a 2012, j'étais sur place et les paysans étaient interdits de rentrer à la ville, oui. Et malgré ça, la manifestation a eu plus de 80 000 personnes. Ah oui. Et quand on défilait, il y avait des crans géants dans les places pour suivre les manifestations. Et les 1 500 invités étaient logés dans l'hôtel le plus cher du pays. On parle d'un pays avec des gauches conséquentes qui n'a rien à voir avec la gauche européenne sans vouloir faire des... Oui, bien sûr. Parce qu'il a une vocation de pouvoir, quoi que ce soit le plus sociodémocrate en Colombie, c'est une véritable leçon pour la gauche européenne parce qu'ils sont dans les jeunes, les combats, d'une aspiration au pouvoir, pas à partager, pas à être accepté, mais à renverser le système. D'accord. C'est une maturité politique de la gauche, mais du peuple qui est très élevé. Oui, il faut s'imaginer qu'il y a eu un accord de paix l'année 2016 entre la guerrilla plus importante de FARC, l'orientation communiste, et le gouvernement. Depuis ce moment-là, il y a presque trois hommes qui ont signé l'accord qui était démobilisé, qui ont été tués, et plus de 1500 dirigeants sociaux. Il faut imaginer à la taille de la France... Qui ont été assassinés. Oui, plus de 1500. Malgré les accords, tu dis. Malgré l'accord. Non, imaginez-vous en France, qu'est-ce que ça donnerait qu'il y a un accord de la résistance française à la fin de la guerre ? On continue à tuer les dirigeants. On tue 300 cadres de cette organisation démobilisée et plus de 1500 dirigeants publiques. Et dans n'importe quel pays normal, ça n'entit complètement la gauche. Ici, vous voyez aujourd'hui, la gauche sort 5 millions de manifestants à la rue, ça va à la police pendant 10 jours. C'est ça. C'est une particularité. Oui, c'est une particularité. Donc c'est intéressant aussi, évidemment, pour les militants européens de s'inspirer de peut-être ce qui se passe en Amérique latine, peut-être de voir arriver de là-bas un climat plus, disons, plus révolutionnaire, plus organisé, avec une expérience plus longue et effectivement des mouvements beaucoup plus puissants duquel le gouvernement semble avoir peur d'une certaine façon parce que la répression est aussi le signe d'une peur de leur part. En fait, le scénario a été chauffé par la droite d'une manière irresponsable. Dans leur intérêt, c'est incompréhensible. En 2019, ils ont déjà fait une réforme tributaire, une réforme fiscale pour laquelle ils sont exemptés la hiérarchie des impôts. Ça, c'est le fond. La hiérarchie des impôts. Oui, la TVA, tous les impôts les plus inégalitaires. Ils ont fait plus d'impôts en Colombie depuis 2019. Ça a vidé les savoirs de l'État pour fonctionner. Donc, ils doivent faire une deuxième réforme. Ceci pour trouver l'argent où ? Chez les peuples et chez les classes moyennes. Quand on dit, par exemple, que beaucoup de jeunes ont payé des impôts mais que maintenant, ils vont payer des impôts que c'est étonnant ici en Europe, il faut comprendre que 42% de la classe ouvrière travaille dans les marchés informels. Ils sont patrons de soi-même. 42%. Donc, ces gens-là, ils payent des impôts parce qu'ils payent la TVA. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'ils ne payent pas. mais chaque matin, tu dois trouver quoi ramener pour la marmite de l'après-midi. Les gens sortent le matin et font des affaires parce que c'est un peuple très travailleur, très particulier pour les affaires, enthousiastes, entrepreneurs. Ils sortent, ils achètent, ils font n'importe quoi mais ils arrivent à essayer de garder la tête sur l'eau. Donc, maintenant, les mesures qui ont été faites réduire la dégressivité de l'impôt et élargir l'impôt et augmenter la TVA sont toutes des mesures qui vont directement contre la population dans le contexte de la COVID. Donc, là, c'est vraiment très grave. Donc, là, visiblement, ils ont retiré ce projet mais les revendications des manifestants se multiplient maintenant. mais ça, on est face à une erreur de la gauche, c'est une erreur de conduction qui va coûter très cher, très très cher. Une erreur que tu analyses comment ? De continuer la grève. Contrairement à ce qu'on imagine, parfois, ça ne convient pas d'aller plus loin quand on a déjà gagné, préparé un nouveau combat et relancé et gagné un nouveau combat. Oui, oui, oui. Donc, si vous travaillez au Colombie dans l'informel en 40% et vous participez à la grève comme ça a été le cas, oui, de manière disciplinée, militante, les gens sont sortis avec leurs enfants, même avec les handicapés, même les vieux sont sortis avec leurs familles tous à la rue, oui. Et ces gens-là, combien de jours peuvent être sans travailler, combien de jours peuvent être une famille sans travailler quand les enfants ont faim ? Bien sûr. La grève est définie. Et donc, cette situation s'explique aussi par la violence de l'État qui fait réagir la population. Mais, ce mécanisme est porteur à un mouvement populaire parce que si vous faites une réforme fiscale en France et vous parvenez à obliger le gouvernement à la retirer et faire de mettre la hauteur, c'est une victoire. Bien sûr. Oui, tout à fait. Il fallait arrêter là, sortir, fêter qu'on a gagné même si on a beaucoup de morts, beaucoup de disparus, et fêter parce que c'est une victoire. Quand vous continuez le mouvement, qu'est-ce qui s'est produit ? C'est qu'il va y avoir un divorce entre les 5 millions de manifestants et les centenaires de millions qui sont très radicaux, qui sont durs avec la police. C'est un espoir national en Amérique latine de se battre avec la police. On ne fuit pas, on ne fuit pas, on se fasse. Et donc, ce divorce peut pesser lourdement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des régions qui sont acquis à la résistance depuis toujours. Les Kaukas, qui sont des régions des bastions de la lutte révolutionnaire. Là, les jeunes peuvent tenir deux ou trois mois en faisant la guerre pratiquement. Mais ce n'est pas partout, ailleurs pareil. Donc, c'est un problème. Et puis, imaginez-vous, dans votre quartier, vous devez travailler. Si la manifestation ne s'est pas, si le combat des rues continue, il n'y a pas de marché libre. Les places ne sont pas libres pour faire des affaires, pour pouvoir nourrir la famille. Et donc, ça commence à donner comme effet qu'une partie de la population qui a participé à la grève voit de malheur la continuation puisqu'ils sont affectés dans leur vie journalière. Donc, je pense qu'on est dans une situation très particulière parce que des autres mouvements diraient assez fantastiques qu'on continue. Mais je pense qu'il était plus sage d'avoir arrêté. Pourquoi ? Parce que le gouvernement prépare une réforme. c'est la réforme de la santé. Elle devait être présentée le 19 mai. Et donc, le 19 mai, on aurait pu avoir une grève nationale encore plus grande. D'accord, oui. dans cette réforme de la santé, il y a des trucs abominables. Par exemple, vous allez chez le médecin, vous avez, je ne sais pas, un problème grave et le médecin certifie, n'importe quel employé médical certifie qu'il considère que vous n'avez pas fait le nécessaire et tous vos droits tombent. Ah oui. Alors, vous allez là vous allez là et le type lui dit on n'avait pas suivi assez le traitement, je dis qu'on n'avait pas la bonne coopération. Bam. Oui, on sent que donc finalement, parce que là, on parle beaucoup des organisations politiques, mais d'un point de vue syndical, si je comprends bien ce que tu dis, on manque peut-être d'une stratégie syndicale de long terme, c'est-à-dire de garder des forces et d'avoir une certaine stratégie pour voir venir les nouvelles, enfin les futures attaques qui vont arriver et qui ne manqueront pas d'arriver et d'avoir suffisamment C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de contradictions et tantôt c'est une qui apparaît comme la première, tantôt une autre, c'est un pays en crise et donc, dans le moment où tout le monde a mis le paquet pour arrêter pour la réforme fiscale, tout a été mis en place pour le faire, mais le succès est tellement grand, le gouvernement est tellement sonné que les jeunes ils ont envie de les apporter Oui, bien sûr, ce qui est logique, oui, bien sûr. Oui, c'est logique et donc c'est très difficile dans un quartier, la police a violé, a tué, ils sont rentrés dans les maisons, il y a des hélicoptères qui ont attaqué les manifestants avec des vales réelles et tout ça génère une haine tellement grande qu'il est très difficile de pouvoir maîtriser ça et de dire aux jeunes non, on arrête parce qu'il faut rentrer les mains. Oui, oui, tout à fait. Je vous donne un exemple, à Cali, dans le sud de Cali, il y a un pH, là-bas, en Colombie, il y a des pH tous les 100 mètres, l'autoroute n'est pas entretenue, ça coûte très cher, très très cher. Les gens payent une partie incroyable de leur budget familial et les consacrer au transport public. Oui, c'est très cher. Et donc, les gens se manifestent et tout était bien mais ils disent on ne fait rien, on ne touche rien, en fait. Oui, l'État, ils se fous à 100 000 personnes dans ce quartier et quelqu'un a dit aller brûler le pH. Tout le monde allait brûler le pH. Mais au moment qu'ils sont arrivés au pH, la police était en bousquette et les gens se font canarder et les gens se sont échappés dans des champs où on cultive la canne de sucre et la police avec d'armes de guerre a tiré contre les cultivos. Il y a plein de gens qui sont morts, disparus, énormément, des dizaines d'adoles qui ne sont pas encore revenus. C'est frappant quand on entend des informations sur la répression et sur le fait qu'il y ait des morts même si on sait bien que le décompte des victimes, des blessés, des morts est sans doute sous-évalué quand on le présente ici. Mais on est quand même frappés pour ceux qui ont connu les soulèvements anti-Chavez au Venezuela il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années où on a martelé comme ça que la police tirait à balles réelles, on a filmé quelqu'un, un policier qui tirait au-dessus d'un pont. Je me souviens de ces histoires qui nous ont fait des semaines d'informations ici. Là par contre on ne dit rien aujourd'hui. Oui mais en fait c'est lui qui tirait sur les ponts. Oui, c'est un camarade qui était colombien. En plus il était colombien, d'accord. En tout cas, effectivement, il y a une grosse contradiction qui ne peut que frapper et du côté français beaucoup de gens ont manifesté dans le mouvement des Gilets jaunes pendant une année et finalement évidemment pas à cette intensité-là. Ils se sont frottés à la répression policière, il y a eu des blessés, les gens ont pu expérimenter aussi ce que pouvait être une certaine violence provoquée par les provocations de la police et peut-être sont ici moins sensibles qu'avant à cette propagande sur ce qui se passe en Colombie aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi une possibilité de conscientisation des travailleurs ici en France sur des aspects beaucoup plus internationalistes à l'occasion justement de ces soulèvements. Je pense qu'il y a une dimension très importante à ce niveau-là. Mais il y a une question que je voulais poser aussi par rapport à... On a beaucoup parlé aussi des difficultés de pays qui sont membres de l'ALBA comme le Venezuela, ce qui s'est passé également avec le putsch fasciste en Bolivie. Dans ce contexte-là, qui sont des pays frontaliers de la Colombie, est-ce que tu as une analyse un peu plus régionale de ce qui se passe peut-être en Colombie aujourd'hui par rapport aux derniers événements en Venezuela ou en Bolivie par exemple ? Mais en fait, il y a une... En Amérique latine, la gauche est liée à l'identité nationale. Oui. C'est-à-dire que le mouvement d'indépendance et de réclame des personnages du 19e siècle. Bolivar, Sucre... Donc voilà, c'est... Et... Pareillement que les Arabes et les Chinois, les Latinos, ils sont une langue commune, une histoire commune. Et cette histoire commune, cette langue commune qui fait partie de la culture, a un aspect subjectif, révolutionnaire ou anticonformiste très particulière. Que ce soit la musique, que ce soit les grands sous-voleurs, les gens s'identifient avec la culture, par exemple, les grands poètes, les grands musiciens sont souvent communistes ou philopommunistes. Donc, c'est une espèce de... Et il n'est pas étonnant qu'un Chilien connaît beaucoup la Colombie ou un autre va se battre ailleurs. Donc, c'est... Dans ce sens-là, c'est une des particularités. Mais aujourd'hui, je pense que la situation est de double aspect. D'un côté, il y a des forces progressistes. Dans le noyau de ces forces progressistes, il y a des mouvements sociaux extrêmement puissants qui ressemblent à des millions de personnes organisées. Par exemple, les syndicats, par exemple, les gens sans des paysans, les mouvements indiens, les afros, et au niveau continental, les gens sans terre, les gens qui n'ont pas de terre, les paysans sans terre, sont des millions de gens qui sont encadrés. Donc, ce n'est pas que la manifestation, mais des gens qui sont capables de même gérer une économie locale. Et donc, dans ce sens-là, ça a cet aspect idéologique commun interimpérialiste qui nourrit l'identité nationale, l'identité, l'attitude à la vie. Ça, c'est une partie, mais à côté de ça, il y a la lutte des classes modernes avec l'impérialisme où il y a la lutte idéologique. Donc, ça pose la question est-ce que la voie de conquérir le gouvernement par les voies légales et croire qu'avec ça, on peut parvenir au socialisme, c'est une grande discussion. On a eu l'expérience d'Agendé, par exemple. Oui, Agendé soutenait qu'il était possible de rembourser le capitalisme de l'intérieur par des voies légales et on connaît bien où ça finit. Et donc, ça pose des questions. Ça pose des questions, ça pose d'énormes débats. Oui, parce que Gabriel Garcia Marquez, le grand équivalent progressiste de la gauche colombienne, a dit Agendé, il a eu le rare privilège de mourir avec les armes à la main défendant les droits bourgeois quand la bourgeoisie avait choisi le fascisme. Oui, donc, il y a un débat là que parfois il est difficile de mener parce que très facilement aussi par cet aspect sentimental, les gens vont dire tout critique, renforce l'ennemi, tout critique apparaît comme une espèce de petite trahison au moment. Oui, donc ça pose un problème. est-ce que la gauche doit rester légaliste quand la droite utilise des méthodes fascistes ? Parfois, nos gouvernements progressistes respectent énormément les droits, toutes les conventions diplomatiques, par exemple, mais devant vous, vous avez des criminels qui font du fascisme, qui font des attentats, qui font de la torture, qui sont capables d'une amie inimaginable et ailleurs. Et donc, parfois, il y a cet aspect très complexe jusqu'à où cette voie légale peut nous mener, jusqu'à où le mouvement doit accepter l'ordre bourgeois et essayer de jouer de façon loyale. C'est une très grande question. Je pense à, je fais le parallèle peut-être avec les événements tragiques qui ont lieu aujourd'hui en Palestine, par exemple, où on voit bien que la résistance prend des formes qui ne sont pas choisies par elles, mais qui sont imposées par le camp d'en face et la violence du camp d'en face. Et on peut imaginer que dans toute forme de lutte de classe, quand elle devient très agressive, évidemment, la forme de lutte elle-même devient, enfin, s'adapte. mais cela dit, effectivement, il y a des étapes dans les luttes anti-impérialistes en Amérique du Sud, il y a effectivement ce mouvement, comme tu dis, de transformation progressive des mouvements de guérilla dans une forme plus légale, plus électorale, avec quelquefois des arrivées au pouvoir en Venezuela, en Bolivie, et puis des limites de toute façon, si on est marxiste-léniniste, on sait très bien que l'État bourgeois ne peut pas être prolongé éternellement. Il faut, à un moment donné, bien sûr, le transformer. Mais jusqu'à un certain point, comment dire, les acquis de la lutte anti-impérialiste qui ont été réalisés par des pays où il y a eu des prises de pouvoir, peuvent être comparés à l'Inde, mais il me semble que quand Chavez a repris le pouvoir après le putsch qui a été fait contre lui, ou même, même si ce n'est pas Morales qui est revenu, mais la victoire contre le putsch fasciste en Bolivie récemment, montre qu'il y a aussi une forme de maturation, même dans cette étape-là politique, qui fait que on ne retombe pas forcément exactement dans les mêmes pièges que dans les années 70. C'est une question parce que, par exemple, au Venezuela, les sanctions économiques pèsent très lourdement sur le peuple vénézuéenien. Vous pouvez trouver avec beaucoup de gens qui travaillent dans l'administration avec des salaires d'un euro mensuel, un euro, un euro et demi. Oui, ce qui équivaut dans les marchés à acheter du pain une journée. donc, c'est pas comme si je sanctionne cette voie, mais je me dis jusqu'à où peuvent vos droits à un mouvement populaire continuer dans cette voie quand la réaction utilise des moyens juridiques, diplomatiques pèsent tellement lourd. Je vais donner un exemple. Les salaires au Brésil peuvent fournir au Venezuela des dangers alimentaires. Oui. Ils peuvent le faire. Ils ont la capacité organisationnelle, économique. Mais, s'ils vont, le compte bancaire dans lequel va être déposé le paiement sera automatiquement cessé par les Américains et cette organisation sera déclarée terroriste. D'accord. Une université française qui fait des bourses à étudier en boursier aujourd'hui peut tomber aussi sous la même liste noire. Et ça, c'est le blocage complet. Et, par exemple, les gens fêtent au Noël avec certains repas, les bétails nécessaires ont été achetés par le gouvernement vénécienien et les animaux sont morts dans un bateau au Portugal. L'argent a décessi comme si c'était payé et n'ont jamais arrivés. Ça, c'est la situation actuellement. Donc, la production du pétrole est à 10%, 15%. Je ne sais pas, c'était difficile d'établir des chiffres certains. donc, l'affixie économique est tellement grande, elle pèse tellement lourde qu'on peut se poser la question jusqu'à où un pays qui est soumis à telle pression peut survivre. Quand on affame un pays, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait un Caracas ou deux, mais contre le gouvernement, sans que les gens soient contre le gouvernement, sinon parce que la désespération elle est tellement grande. Quand aux années 80 a gagné le gouvernement du sandinisme, ils ont fait une guerre par procuration avec la contre et il arrive que les gens ont été forcés de voter à la droite pour mettre fin à l'intervention militaire parce que les ados ne revenaient plus depuis quatre ans de guerre à la maison. Donc, aujourd'hui, la situation au Venezuela est extrêmement grave parce que les facteurs économiques pèsent énormément dans la désagrégation sociale politique de la population. Ça pèse énormément et le contexte international n'est pas favorable non plus parce que l'Union européenne suit la ligne des Américains et suit la ligne la plus à droite des Américains. Avant, par exemple, sur Cuba, l'Union européenne avait une politique relativement indépendante, relativement réactionnaire mais indépendante. Mais, en 2000, quand on a été élu à Senar en Espagne, avec l'argent, son élection a été payée par la mafia cubaine à Miami, 100% ils ont donné un chèque et ils ont financé tout. Alors, lui, il a fait basculer la politique internationale de l'Union européenne vis-à-vis de Cuba de salir 100% sur l'Américaine dont il n'y a pas cet espace minimum qui permet un peu de... Maintenant, il n'y a pas longtemps, et Trump, à l'époque, a fait des lois d'exception qui sont tout à fait légales au point de droit international par rapport aux entreprises qui travaillent dans le tourisme. Qui a été touché ? Les Anglais et les Espagnols qui avaient fait de gros investissements dans le tourisme. Quelle a été la réaction de l'Union européenne des déclarations ? C'est tout. Mais, dans le fait, ils sont affixiés les pays. Donc, même l'Union européenne quand on doit défendre ses intérêts, il ne le fait pas. Donc, le scénario dans ce sens-là, il n'est pas très réduisant et il y a énormément de dangers dans l'atmosphère. C'est vrai qu'il y a une forte dépendance de chaque pays vis-à-vis d'un, comment dire, on voit bien ce que peut faire comme dégâts le blocus, par exemple, autour de Cuba depuis des décennies, même s'ils ont quand même une capacité de résistance importante. Mais qu'à chaque fois qu'une tentative est réalisée de toute façon de s'émanciper un peu de la tutelle américaine ou impérialiste ou y compris même européenne, on serre les taux, on utilise la répression policière et la dernière arme, mais on utilise d'abord les armes économiques. Ce qui veut dire que c'est quand même des alliances ou des accords ou des, comment dire, des remises en cause de liens privilégiés avec les États-Unis qui permettent peut-être un peu d'optimisme parce que sinon, il faudrait imaginer que chaque pays puisse trouver des solutions endogènes. Il me semble que ce n'est pas vraiment cette stratégie-là qui a été adoptée par les pays de l'Alba, par exemple, en Amérique latine. Alors après, c'est compliqué parce que voilà, ça ne concerne pas tout le monde, mais... Mais il y a des aspects qui, je pense, sont des véritables laissons pour tout le monde. Oui. Une des plus capitales, c'est que quand il y a un gouvernement progressiste ou révolutionnaire, il doit absolument garantir l'indépendance alimentaire. Oui. C'est un problème, c'est comme une loi divine. C'est ce que réalise Cuba, c'est ce que tente de réaliser Cuba et que le Venezuela n'arrive pas à faire, par exemple, j'imagine. Dans le pays, la plupart des produits de l'alimentation sont emportés, malheureusement. Oui, oui, bien sûr. Mais Cuba a une forme d'agroécologie qui lui permet de résister mieux, enfin, d'être un peu mieux autosuffisant, au moins au niveau des fruits et légumes, par exemple. Je pense qu'à l'échelle du pays, c'est fort qu'il faut applaudir, il ne suffit pas de tout. Et le modèle pour voir qui a fait ça bien, c'est le Nicaragua. Oui. Le Nicaragua est 100% indépendant, il n'a pas besoin d'importer des produits agricoles. Du tout, du tout ? Du tout. Ils sont un peu exportés. Donc, c'est... Mais les... Comment dire ? Les Cubains, enfin, en tout cas, les syndicats paysans cubains se sont inspirés de l'expérience au Nicaragua, justement, à ma connaissance. Oui, mais ce qu'on parle, c'est qu'en fait, parfois, et parfois, on fait pour le mieux, on ne fait pas si bien en voulant le faire. Par exemple, dans un pays tout le monde, si vous augmentez beaucoup l'éducation et vous faites beaucoup de promotions sociales, des études, ça fait que vous créez une population, une génération qui refuse le travail salissant, qui refuse le travail physique, la transpiration et ne pas avoir de week-end parce que dans une ferme, on n'a pas de vacances. Et donc, une fois que les gens sortent des campagnes, ils vont en ville et ils ne reviennent que rarement à la campagne. Oui. Et donc, on observe un peu ça aussi en France, chez les petits bourgeois qui essayent de faire de l'agriculture bio mais qui le regrettent assez vite, effectivement. Oui, mais disons que nous avons négligé biologiquement beaucoup d'aspects en général et je pense qu'un des aspects qui auraient dû être un drapeau de la gauche, c'était la question bio, la question de retour au travail de la terre. De la terre, oui. parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le contexte international, il y a par exemple sur la question agricole, il y a tous les systèmes industriels, toxiques, vous avez tous ces problèmes-là, ça génère énormément de souffrances médicales pour la population, des maladies chroniques, nouvelles, affreuses, les cancers partout. Et donc, disons qu'avec un peu de recul, on peut dire qu'on s'est trompé parce que nous avons été très sectaires en jugeant tout ça comme des politiques un peu, pas de remède de fonds, mais en fait, ça peut constituer, si vous avez une population qui sait cultiver et connaître le travail de la terre, la supplantation de beaucoup de médicaments par des plantes médicinales. Il faut voir que beaucoup même des communistes à l'époque des années 50 jugeaient comme de la supercherie le traitement de la culture chinoise. Oui, et donc, c'était pareil pour le nucléaire, on a dit de grands moyens, plus de moyens de production et donc, c'est la bonne ligne. Beaucoup de pays socialistes qui sont faits des monocultifs, par exemple, même à Cuba pour l'exportation de cannes, on a terrassé des millions d'hectares pour faire des plantations et aujourd'hui, on voit que ça fait des effets au point de vue de la désertification. Oui, il reste des traces, bien sûr, partout, c'est clair. Et donc, dans ce sens-là, soit vous agissez de la réalité et vous dites bon, ça, ce n'était pas top, on va le changer, soit on dit toujours tout, ce qui est fait, fantastique, c'est un problème de voie indépendante, que dans le mouvement on pense d'une autre manière que parfois par notre dynamique un peu unificatrice, son écarté, mais en fait, après quelques années, on se rend compte qu'il avait raison. C'est comme vous êtes à la maison et votre enfant adore, vous crache une vérité chiante et vous l'étouffez parce que vous avez l'autorité parentale mais disant plus tard, vous vous rendez compte qu'il avait raison. Mais le marxisme, c'est la critique et l'autocritique. Donc, on peut avoir de l'espoir par rapport à ça. Non, mais je pense que ce qui est déterminante dans tout, à la fin de tout, c'est le peuple. Si vous avez le peuple avec vous, vous vous inconnez, vous vous trompez mais vous rectifiez avec le peuple. Quand vous avez le peuple, vous savez tout. Mais quand vous n'avez pas le peuple, vous savez très peu. Et Mao Zedong, Mao Zedong, on s'en est trop, 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 tout après la débâcle de la débâcle quand ils ont perdu les garnissons rouges, ils ont fait la longue marche. Il a dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit quand vous n'avez ni les sommes, ni l'argent, ni les armes, mais vous avez une bonne ligne politique, à plus d'un temps, vous avez les sommes, l'argent, les armes. Après, vous avez gagné mais vous avez une mauvaise politique, vous perdez les sommes, l'argent et les armes. Voilà. C'est juste. C'est juste. Je pense que ça peut être une bonne conclusion à notre discussion. Oui. Il faut faire confiance au peuple parce que les gens quand ils décident de résister, même si les directions se trompent, même si on ne se retrouve pas toujours dans la même exacte direction, mais c'est ce moment-là qui est le déterminant, c'est celui qui abat les empires, celui qui abat les armées et qui permet une victoire éclatante du côté de la révolution. Je pense que la situation actuelle, les impérialistes et les forces plus négatives réactionnaires sur place là-bas craignent beaucoup l'action de la solidarité internationale parce qu'ils sont isolés. La répression en Colombie va descendre vraiment parce qu'il est arrivé beaucoup d'observateurs internationaux. C'est ça. C'est le travail que pour nous c'est « Ah, on va mettre la classe… » Non, la base s'appelle beaucoup. Notre association s'appelle Arlac, vous pouvez la trouver sur Facebook. Nous avons participé dans beaucoup de procès de syndicalistes dans l'État en Colombie. On a envoyé un dirigeant syndical blanc, belge, ici, défendre les syndicalistes et les syndicalistes et les libéraient. et donc c'est très intéressant que la solidarité internationale est très très effective. Mais par contre, mais aussi au même moment, nous devons apprendre de leur expérience parce qu'ils ont trouvé des solutions à beaucoup de choses qu'aujourd'hui ne peut pas être difficile à résoudre. Tu parles de travaux pratiques de l'internationalisme. Il faut aller en Colombie, il faut aller en Venezuela, vraiment, il faut profiter de la possibilité de voir les choses dans le mouvement parce que dans le mouvement on se trompe mais c'est dans le mouvement que fonctionne la chose. Enfermer nous dans un cercle restreint, isoler des masques pour connaître C'est compliqué mais quand les gens sont là, tout peut se passer, je pense que les miracles sont aussi malgré tout possibles. Donc, il faut avoir confiance parce que là-bas, après 60 ans de guerre, ils sont capables d'arrêter le gouvernement et continuent à avancer. C'est vraiment une situation extraordinaire. Merci beaucoup pour cette analyse et ce témoignage et puis on reste en contact. Oui, super. À très bientôt. Merci camarade.